Pour tout visiteur qui foule le sol tchadien pour la première fois, un nom en marque son esprit dès l'aéroport. Hassan Djamous, un nom qui, dans le subconscient collectif, est aussi synonyme de courage et de patriotisme. Qui est le commandant Hassan Djamous ? Élément de réponse avec Kaliangavoudna. Le Tchad a connu des hommes qui ont marqué son histoire pour la cause patriotique. Parmi ces hommes figure Hassan Djamous, Au vu des sacrifices que ce dernier a consenti pour sa nation, le gouvernement a érigé quelques édifices publics en son nom. Il s'agit de l'aéroport international d'Undiamino, de la place publique des fêtes d'Athi et de l'ancien camp de la GNNT. C'est là pour immortaliser sa mémoire et son engagement patriotique. Pour les membres de sa famille, bien qu'Hassan soit parti tout, il fait leur fierté. Je porte son nom. Ma grand-mère m'aime beaucoup. Si elle me voit, elle me voit comme elle a vu déjà son fils aussi. Même dans mon lieu de travail, je pars. Quand on me voit, c'est comme ils l'ont vu lui-même. On est fiers de ce qu'elle a fait pour le pays. Elle a combattu l'honneur du peuple tchadien. Sa veuve, Mariam, qui peine toujours à contenir ses larmes du fait de la disparition très tôt de son époux, le qualifie d'un homme aux qualités exceptionnelles. C'est une personne très calme et qui ne recule devant rien. Puis notre mariage en 1969 jusqu'à son décès, c'est une personne très calme. Même si tu lui fais quelque chose qui lui fait mal, il ne réagit pas. Il s'est sacrifié pour qu'aujourd'hui, on vit là où on est maintenant. Né en 1956 à Talia, dans la sous-préfecture d'Iriba, Hassan Djamouz fait ses études primaires et secondaires à Iriba et à Biltine. Après les études secondaires, Hassan Djamouz opte pour l'agronomie. Il intègre l'école des techniques d'agriculture de Bailly, où il sort nanti d'un diplôme de technicien en vulgarisation. A 20 ans, il est recruté à l'ONDR comme agent. En 1977, le défunt Hassan Djamouz décide d'embrasser le métier des armes et participe à plusieurs combats. Très rigoureux et intelligent, Hassan Djamouz a été respectivement, de 1982 à 1986, ministre de la fonction publique, des travaux publics, du plan et des mines et du pétrole. Ses connaissances militaires et sa bravoure lui ont valu d'être nommé en 1986, commandant en chef des armées. Son passage à la tête des armées est marqué par la lourde défaite infligée par l'armée tchadienne à l'armée libyenne, qui tentait de s'accaparer de la ville d'Aouzou. Grand défenseur des valeurs hymènes, Hassan Djamouz décide, avec quelques-uns de ses amis, pour dire que ça suffit à la dictature de l'ancien président Hissène Abré en 1989. D'où l'aventure du 1er avril 1989 est née. C'est-ci, dans le but de chasser l'ancien dictateur Hissène Abré et ramener la paix aux Tchadiens. Malheureusement pour Hassan, il n'assistera pas à la victoire triomphale du mouvement du 1er avril dont il est l'un des artisans. Un mouvement qui a porté le MPS au pouvoir le 1er avril 1990. C'est l'ensemble de ses efforts consentis par ce martyr en faveur de sa nation que l'État a attribué son nom à quelques institutions de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada